Et salut à tous les amis j'espère que vous avez tous magnifique ma bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis on est sur Uranium Fight et aujourd'hui les amis je vais vous présenter le serveur d'un abonné j'ai décidé de faire ça aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas il m'a demandé il m'a pas payé il m'a donné un peu de stuff sur Epixel mais rien d'important juste parce qu'il allait quitter le serveur mais je me suis dit pourquoi pas présenter le serveur d'un abonné aujourd'hui ça pourrait être plutôt cool c'est pas un gros serveur les amis comme un Ever Fight ou quoi mais ça peut être un petit serveur le temps de patienter et attendre qu'un faction ça peut être un serveur qui peut vous intéresser donc je me suis dit pourquoi pas vous le présenter aujourd'hui donc je vais vous présenter les trucs les plus importants les trucs que je trouve le plus sympatoche possible juste avant que la vidéo continue et que je vous présente le truc c'est le serveur de VS Maxu donc un joueur que vous avez sûrement déjà vu dans mes vidéos ce qu'il pvp parce que ce qu'il pvp qu'est-ce que je raconte dans mes vidéos Epixel Skyblock parce qu'il était dans la guilde et tout et il est toujours d'ailleurs mais je sais pas s'il va continuer à jouer ou si Zertruck aussi c'est un membre de la guilde et tout donc c'est plutôt cool c'est un serveur d'abonné donc je trouvais ça intéressant de le présenter aujourd'hui donc je répète quand même c'est pas un serveur full professionnel et tout hein c'est vraiment un serveur pour vous détendre et tout si vous avez envie de venir tester avant l'ouverture de covaxion qui devrait avoir une vidéo d'ailleurs bientôt bientôt je vous promets donc je vais vous présenter les trucs que moi je trouve personnellement intéressants lorsqu'ils m'ont présenté le serveur mais il y a encore plusieurs autres trucs à découvrir lorsque vous allez vous même venir découvrir le serveur donc on va commencer tout de suite les amis par le slash présentation donc c'est plutôt intéressant vous vous allez pas l'avoir mais moi je pourrais vous montrer tous les nouveaux trucs donc c'est un serveur sur IP mais il propose des nouveaux minerais des nouveaux armes et des trucs des nouvelles textures si on peut dire ça ainsi donc ça vous prend un texture pack qui est téléchargeable sur le serveur voilà c'est le serveur pack ici donc la commande c'est slash pack vous téléchargez le pack il faut juste avoir forge et vous allez pouvoir télécharger les nouvelles pouvoir avoir les nouveaux les nouvelles armures et nouveaux items voilà je vais la difficulté à dire ça mais bon on peut commencer avec le stuff en jade donc on peut voir que ça se crève avec des blocs d'émeraudes donc voilà ça fait un petit stuff en jade comme ça stuff en onyx qui est craftable avec les nether stars je vais vous montrer comment les crafter juste avant ensuite on a le proton qui est obtenable aux donjons électrons neutrons qui sont obtenables aux donjons ensuite on a l'uranium donc voilà je sais pas comment il est obtenable l'uranium par exemple je dois pas vous mentir je crois que c'est aussi dans les donjons stuff en uranium renforcé donc c'est on verra aussi ensuite et le stuff de farm et plusieurs autres stuff qu'on pourra voir juste après donc comme on peut voir un stuff de farm ça vous donne des effets des trucs comme ça on speed 2 ast, fire resistance et night vision et comment on craft ces magnifiques minerais là c'est avec des fragments de neutrons donc il y a des donjons que je vais vous montrer juste après et vous pouvez obtenir des fragments avec 9 fragments vous pouvez faire un atome et avec 24 atomes vous pouvez crafter un stuff c'est comme normalement même chose pour les protons l'électrons, l'électron et ainsi de suite donc voilà vous voyez et les zingotes de uranium ensuite donc bon voilà les titans vous pouvez aussi faire du titan du titan plaqué donc vous trouvez des minerais dans la map vous en mettez 4 ça fait un titan plaqué ensuite avec le titan plaqué vous pouvez crafter de l'uranium renforcé donc ça vous prend un uranium et du titan plaqué et du titan normal et comme ça qu'on craft les nether stars donc ça prend 4 blocs de diamants et 5 blocs d'émeraudes pour crafter un nether star et vous pouvez crafter cette armure en onyx pardon j'étais en train de chercher le nom donc ensuite qu'est ce qui est intéressant il y a aussi des nouveaux trucs à boire à consommer pour avoir des potions par exemple de force de speed et de patate de fire donc à la place d'avoir des potions sur vous vous pouvez juste avoir des ces items et c'est plutôt cool et la même chose avec une pomme en onyx qui vous donne énormément d'items de régénération, absorption, fire resistance, damage, résistance et ainsi de suite il y a des nouveaux items donc un chunk buster qui mène un truc pour vous de la dynamite un averster haut que je vais vous présenter juste après je trouve ça intéressant un hammer et des insta wall donc des trucs d'obsidienne cobblestone pour vous faire des murs instantanément pour sauver énormément de temps et pour terminer le spectre de heal donc on a ensuite le truc qui est plus important ici donc là c'est stuff de farm on s'en fout mais le truc qui est vraiment cool que je trouve vraiment intéressant c'est la aversting haut comme vous voyez regardez vous avez 2500 utilisations et comme vous voyez à chaque fois je récupère les trucs ça récupère et ça me les donne dans mon inventaire et c'est plutôt cool c'est comme un harvester sur cavaction mais un petit peu plus un peu plus original avec un item dans la main je trouve ça intéressant bon après vous savez les amis il y a le hammer tout le monde a déjà eu le hammer en mine comme ça boum c'est bon voilà un hammer c'est un hammer les amis ensuite bon il y a un truc pour faire les générations des items mais je vais pas le faire vu que ça bug vu qu'on est dans la région mais c'est bon vous comprenez comment ça fonctionne c'est des trucs d'obsidienne ça fait des murs d'obsidienne des murs de cobblestone des murs de sable pour vous ensuite voilà les boss donc le golem proton le golem électron et le golem neutron donc voilà c'est des golems qui sont modifiés c'est plutôt plus stylé je trouve personnellement nous avons ensuite les les events donc je vais vous montrer vite fait le giant saint zombie géant qui spawn là deux fois par jour ensuite on a les caotages tous les jours à 16h et 18h on a le totem et on a ensuite les les trucs les plus intéressants donc on a tous les jours dans la warzone vous pouvez retrouver ce sword upgrader qui est plutôt intéressant parce que le soir d'abriadeur les amis vous pouvez mettre des effets sur votre potion sur votre tp par exemple strength 2 vous cliquez vous validez malheureusement j'ai pas assez d'argent mais aïe pardon j'ai fatigué bordel de merde j'ai pas dormi donc en soit vous pouvez mettre des effets sur votre truc donc par exemple de la force vous pouvez mettre de la fire résistance la speed 2 donc lorsque vous allez tenir votre épée dans la main vous allez pouvoir voir tout ça donc ça pourrait vraiment être plutôt intéressant je trouve personnellement ensuite vous avez le black market qui spawn tous les week-ends et qui multiplie le shop donc les ventes sont x3 vous pouvez tout vendre au prix de x3 et vous pouvez aussi acheter tous les items en jeu donc les hoopers upgradés les grades les commandes les spawners et tout le reste ici comme ça vous pouvez acheter tout plein d'items tout plein de trucs qui est vraiment intéressant et c'est pas tout les amis parce que vous pouvez aussi avoir des millions de monnaie donc vous pouvez avoir un money printer en call en fer en call en diamant en émeraude et ça va faire de l'argent pour vous automatiquement lorsque vous n'êtes pas votre base et tout donc moi je trouvais ça plutôt intéressant c'est une petite nouveauté que j'envoie pas souvent sur les serveurs ensuite y'a les donjons donc je vais vous montrer les donjons donc les donjons c'est pas 100% terminé vu que moi je les fais quand même avant l'ouverture l'aujourd'hui on est le 10 il sera ouf dans 7 jours donc il ya peut-être des trucs qui vont changer jusqu'à là mais pour l'instant vous pouvez voir on va cliquer sur donjons faudra payer pour aller aux trois donjons donc on parlait soit donjons neutrons ça coûte 25000 l'entrée soit électrons donc on va aller par exemple aux électrons donc on va acheter un ticket et on va se téléporter donc voilà ah ok c'est fou le buggé on va retourner on va faire voir ton genre des années c'est des petits bugs des fois il ya des des fois les petits bugs comme ça donc on est au voir dans j'envoie le premier donjon de toute façon 25000 on achète la permission donc c'est 25000 j'ai acheté un ticket et là je me téléporte et mon ticket est disparu et là je peux me promener dans le donjon donc le donjon comme j'ai dit c'est pas terminé c'est temporaire pour l'instant ça se peut qu'il ya un nouveau donjon ou sinon ce sera ça pour commencer mais ils m'ont dit qu'elle a retravaillé sur des donjons et comme bon quand vous souhaitez s'il ya des mobs des spawners et tout qui vont spawn et vous allez pouvoir combattre les mobs et dropper des nouveaux fragments et des trucs comme ça donc c'est plutôt intéressant vous allez pouvoir drop si je me trompe pas les minerais du donjon en particulier donc là nous on a rejoint le proton donc on va voir drop des items du proton et le boss va spawn on va le tuer tout ça est stylé ainsi de suite et nous allons pouvoir avoir avoir des nouvelles armures qu'on avait vu dans le slash présentation présentation je n'ai même pas écrire les amis donc par exemple on aurait pu avoir le proton ici l'électron neutrons et cetera donc voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour du serveur exactement des nouveautés des trucs plutôt intéressant je sais que vous vous êtes sûrement très vous dire ouais maricon c'est pas qu'à faction nous on veut qu'à faction je sais très bien les amis qu'à faction va arriver très bientôt mais pour l'instant j'ai décidé de vous présenter un petit serveur d'un abonné je me suis dit pourquoi pas vous avez fait beaucoup vous pour moi les abonnés je me suis dit pourquoi pas faire un peu pour vous en retour donc je sais pas quand je vais faire ça je sais que je vais en faire une fois par mois une fois par semaine une fois tous les deux trois mois mais je pense qu'on pourrait faire des petits trucs comme ça des fois présenter le serveur des abonnés des trucs comme ça quand les gens me contactent et qui c'est pas nécessairement des serveurs professionnels comme à leur fête nexion ou des gros serveurs comme ça je trouve que c'est quand même intéressant ça donne une petite touche plus personnelle et puis voilà on a tous déjà fait un serveur minecraft et puis je trouve que c'est intéressant de faire un peu de pub pour ces serveurs-ci donc voilà je vous me dirai ce que vous en pensez en commentaire les amis si vous avez le temps et vous avez envie de venir je vais faire un live d'ouverture lorsque le serveur va ouvrir on va troll on va troll les gens on va s'amuser sur le serveur donc si vous êtes intéressé venez à l'ouverture 18 à 16 heures l'IP sera en description le pack de textures aussi et puis toutes les informations sur le site et tout ça si vous êtes intéressé sur ce merci de m'avoir écouté les amis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo c'est un conte chou chou